Musique Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotyCast. Nous sommes mardi 2 juillet 2019, et je suis toujours en voiture pour ne pas changer. Et cet épisode est normalement enregistré avec la caméra, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Donc comme vous pouvez le voir, il fait beau, mois de juillet, c'est le soleil, on sort d'un gros épisode de canicule. J'espère que ça a été pour vous. Et les températures sont montées assez fortes, assez hautes. Et parallèlement à ça, c'était également un gros coup de chaleur sur le Bitcoin. Puisque si vous suivez un petit peu les cours, donc ça faisait un... Si vous ne le suivez pas, plutôt je vais vous expliquer. On avait eu des plus hauts, donc des records fin 2017 au niveau du Bitcoin, où tout le monde en parlait au niveau média. C'était un peu la hype du moment. Puis en 2018, tout est retombé. C'est-à-dire de 20 000 $, 22 000 $, je ne sais plus combien c'était monté. C'est ascendu à 3 000 $, 4 000 $. Je vais vous faire un euro, donc ça a stagné aux alentours de 4 000 $ ou 5 000 $ depuis un petit moment. Et puis la semaine dernière, ça a commencé à grimper, enfin la semaine dernière. Il y a une semaine, en fait, ça a atteigné quasiment les 10 000 $, puisque ça reprenait un petit peu d'effervescence. Alors certains pensent que c'est dû à l'annonce du Libra de Facebook. D'autres pensent que c'est dû à l'annonce, enfin l'annonce à l'arrivée plutôt probable d'une prochaine crise économique. Donc personne n'a la vérité. Je ne sais pas quelle est la raison, mais en tout cas c'est monté. Et de 10 000 $, c'est monté à 12 000 $ en fin de semaine pour retomber à 9 500 $ ou quelque chose comme ça. Là, c'est aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, ce matin. Donc beaucoup de fluctuations. Donc si jamais vous avez des bitcoins, gardez-les parce que je pense que ça va encore bouger. Ou alors vendez-les quand c'est haut et rachetez-les quand c'est bas. Bref, vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste un petit parallèle par rapport à la canicule. Mais ce n'est pas du bitcoin dont je voulais vous parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de réseaux sociaux, smartphone, souvenir, d'imprimantes. Mais pas 3D, ce coup-ci, une vraie imprimante. Et de la censure de Siri. Ah ! Alors, au niveau de premier sujet, ce week-end avait lieu. Alors, ce week-end a eu lieu Rocking Mill au Stade de France. Qui est un groupement de 1000 musiciens amateurs. Et qui ont joué du rock. Dont a participé mon comparse de Tech Café Domotique, Antoine. Alias The Walking Dad. Et donc, je le félicite. Il a fait plein de vidéos sur Instagram, Facebook, des photos. Et franchement, ça avait l'air de... Il a eu l'air de vraiment kiffer. Je pense qu'il a vraiment kiffé. Donc, bravo à toi. Et puis, allez voir si ça vous intéresse. Et jetez un petit coup d'œil. Mais moi, je n'y suis pas allé. Puisqu'il y avait également un autre festival. Le festival à Tilelois. Qui est un petit village de la Somme. Limit Oise Somme. En fait, à 20 bandes de chez moi. Et c'est un festival qui s'appelle Retro C'est Trop. Alors, je vous en avais déjà parlé. Si vous me suivez depuis un moment. Je vous en avais déjà parlé il y a deux ans déjà. J'avais fait un petit épisode avec des captures audio. C'est donc un festival qui diffuse des... Enfin, qui diffuse. Ils ne diffusent pas. Où des groupes se produisent. Mais des groupes des années 60, 70, 80. 90, ça commence un petit peu. Il y a de tout. Donc, ils ont déjà eu Sissitop. Ils ont déjà eu Scorpion. Ils ont déjà eu les Beach Boys. Moi, j'avais été la première fois que j'y suis allé. Il y avait les insus. Téléphone, etc. Et donc, là, ce week-end, il y avait... Qu'est-ce que j'ai vu ? Moi, j'ai vu Midnight Hall. J'ai vu les Stray Cats. Ça, c'est vieux. Et j'ai vu également les Negress Verte. Entre autres, dans les plus connus. Le lendemain, il y avait... Non, j'y suis pas allé. C'est mon épouse qui a été. Il y avait également UB40. Tear For Fairs. Les Innocents. Enfin, bref. Vous avez de quoi vous faire plaisir sur deux jours. Et à chaque fois... Enfin, c'est la troisième fois que j'y vais. Troisième année. Et à chaque fois, il fait beau. Là, il faisait même un peu chaud. Mais c'était quand même supportable. Donc, super souvenir. Enfin, super... Enfin, il faut aimer la musique. Bien évidemment, mais super top. Et notamment, Midnight Hall. Pour ceux qui connaissent. Impressionné par la prestation de CD. Qui est par le charisme de Peter Garrett. Le chanteur. Qui a quand même aujourd'hui 68 ans. Mais ça l'a fait. Et ça l'a fait vachement bien. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que quand je suis arrivé dans le... Quand je suis arrivé dans le festival. Une fois rentré, on ne peut pas ressortir. Je me suis aperçu que j'avais laissé mon téléphone dans la voiture. Ah, merde, je n'ai pas pris mon téléphone. Donc, qui dit pas de téléphone. Pas de photos et pas de vidéos souvenirs. Donc, une fois passé la petite émotion de dire, merde, je n'ai pas mon téléphone. Je me suis dit, au moins, ce coup-ci, je vais pouvoir en profiter pleinement. Parce que c'est vrai que dans les concerts ou des choses comme ça, on se rend compte que beaucoup de gens passent du temps à filmer. On va prendre des photos sans vraiment... Enfin, se demandent s'ils en profitent. Ils sont plus là pour faire un reportage. Pour eux, un reportage pour eux. Donc, je me suis dit, au moins, comme ça, je n'aurai pas ce côté-là. Je vais pouvoir en profiter pleinement. Et ce que je verrai, ce sont mes souvenirs dans la tête. Et il n'y aura pas autre chose à... Ce sont mes souvenirs, en fait. Il n'y aura pas d'autres souvenirs. Sachant que, de toute façon, les gens qui prennent des photos ou des vidéos, les publisent généralement sur les réseaux sociaux. Donc, on peut retrouver quand même. Si jamais j'ai besoin, je pourrais retrouver un petit peu de trois choses. Bon. Et donc, je m'étais fait une raison par rapport à ça. Mais après coup, pendant les concerts et pendant le festival, j'aurais quand même bien voulu, non pas prendre des photos ou des vidéos pour moi, mais pour les partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voire Twitter. Et vous les partager, en fait, quelque part, pour partager ce que je suis en train de vivre. Non pas par voyeurisme, ou par voyeurisme à faire. C'est... ça s'appelle comment ? Exhibition, voilà. Non pas par exhibitionnisme, mais uniquement parce que je me rends compte que de plus en plus, j'aime bien partager ce que je suis en train de faire. Alors, pas tout, bien évidemment. Mais j'aime bien partager ce que je suis en train de faire, du moins ce qui me parle, et ce qui pourrait parler à certains ou certaines. Donc, un groupe comme Midnight Hall, je pense que, alors les plus jeunes, peut-être pas. Mais ceux, mon âge, ça doit bien leur parler. Voilà, donc c'était un peu mon contre-centre, ou du moins ma contradiction. À savoir, c'est cool de faire un concert sans son téléphone ou sans son smartphone pour en profiter. Voilà, le moment est à moi. Le moment est... Tout ce qui se passe, je le prends. Par contre, c'est dommage de ne pas pouvoir le partager. Et là, c'est un peu mon fond en compte que j'ai besoin de ça. Bon, voilà, c'est juste une petite réflexion là-dessus. Quand j'oublie mon téléphone, je me dis, tiens, ça me fera un sujet de podcast. Voilà, voilà, voilà. Deuxième sujet, imprimante. Imprimante normale, pas une imprimante 3D, une imprimante papier. Donc, je pense qu'on a tous et toutes une imprimante. Et puis, c'est le genre d'objet qu'on ne change pas tous les quatre matins. Sauf que moi, la mienne, elle a lâché. Donc, c'est la tête d'impression. J'ai un petit message. La tête d'impression ne fonctionne plus. J'ai été faire deux, trois tutos pour la changer. Pas pour la changer. Démonter, nettoyer, etc. Et ça ne fonctionnait pas. J'avais besoin d'une imprimante rapidement pour tout vous dire puisque j'ai ma fille, ma deuxième qui passe son bac français, l'oral, là, ces prochains jours. Demain, d'ailleurs. Et elle avait besoin d'imprimer ses fiches de révision ce week-end. Donc, au moment d'imprimer vendredi soir ou jeudi soir ou vendredi soir enfin bref, ça n'a pas fonctionné. Je me suis occupé un peu tard. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la tête d'impression qui avait lâché et commandé une tête d'impression sur Internet ça prenait 15 jours 10 à 15 jours et il y en avait pour 40, 45 euros. Et comme mon imprimante c'était donc une HP B010 qui doit avoir au moins une petite dizaine d'années à Obama je me suis dit je vais regarder un petit peu ce qui se fait peut-être l'occasion de la changer parce qu'elle n'était pas Wi-Fi elle n'était pas Internet c'était un truc USB et que vous ne pouvez pas partager l'impression enfin c'était un peu c'était du bricolage et même sur le NAS parce que sur le NAS on a une version on a une possibilité de partager son impression ça ne fonctionnait pas non plus. donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été sur les numériques voir qu'elles étaient les imprimantes du moment plutôt bien cotées bien dotées et je me suis donc rabattu sur une Canon la TS 6250 qui est donc une impression une imprimante à gédancre qui fait du recto verso automatique alors ça je trouvais ça vachement bien c'est hyper pratique c'est-à-dire que ça prend la feu enfin ça se démerde quoi qui fait également impression photo apparemment plutôt très très bien cotée alors on n'imprime pas beaucoup de photos et justement on en parlait dernière fois avec ma femme en disant que c'était dommage d'avoir beaucoup de photos numériques et de ne pas en imprimer quelques-unes pour se faire des petits soit des mini albums souvenirs soit sur des cadres des choses comme ça et là ça sera l'occasion justement de se pencher là-dessus bref tout ça pour 99 euros l'imprimante donc je l'ai commandé sur Darty comme ça je l'avais en une heure chrono pour aller la chercher Click & Collect c'est quand même bien pratique aussi Amazon mais des trucs Click & Collect c'est quand même top parce que là j'avais besoin un besoin urgemment urgemment d'imprimante et en plus avec Darty il y a du iGral donc j'ai un peu de cashback dessus donc c'est top voilà donc alors je sais que l'imprimante je vous en parlais je sais que l'imprimante c'est pas quelque chose qu'on change souvent mais je me suis dit quitte à changer autant prendre quelque chose d'un peu plus sympa qui va faire le job et puis qui va durer un petit moment alors on reste toujours sur la question des en fait le problème de l'imprimante c'est le prix des consommables le prix des cartouches donc là j'ai pris alors elle était livrée avec des petites cartouches à l'intérieur mais j'avais un doute sur l'imprimante donc j'ai acheté avec des cartouches en fait c'est 5 cartouches qui vont dedans il y a les 3 couleurs bleu jaune et rouge il y a le noir et il y a un noir spécifique je pense que c'est pour les photos et donc j'ai pris des recharges de ces 5 cartouches un pack en format XL ou XXL il y a quand même pour 75 balles de cartouches les vrais les Canon donc effectivement l'imprimante de 89 euros je trouve pas trop cher par rapport à tout ce qu'elle offre en fonctionnement par contre les cartouches je vais faire que je me plonge dessus derrière pour voir s'il y a des trucs compatibles comme je faisais avant sur l'HP donc très bonne imprimante elle fait du Airprint elle fait du Google Print elle fait tout ce qu'on veut scanner bien évidemment voilà c'était mon petit partage du moment si vous avez une imprimante à changer regardez de ce côté là et en qualité d'impression parce que ça aussi ça compte quand même j'étais assez bluffé même si c'était du texte avec de la couleur etc enfin avec des fonds colorés on voyait pas du tout la trame comme je pouvais le voir avec l'ancienne imprimante donc l'évolution sur la technologie un peu avancée sur l'impression 3D voilà et la dernière chose dont je vais vous parler aujourd'hui c'était de la censure de Syrie je m'explique dimanche en fin de journée j'étais en voiture avec une de mes filles on s'en fout et je lui parlais du concert des groupes que j'avais vu la veille au festival et il me dit non je connais pas je connais pas je connais pas et donc à moi je lui dis les maigresses vertes tu dois connaître notamment avec la chanson voilà l'été voilà l'été bon donc pour lui faire la démonstration plutôt que de chanter je demande à Syrie via Carplay dit Pépère joue moi les maigresses vertes joue moi les maigresses vertes j'ai acheté très bien voici un morceau des BIP vertes et en fait il fait la censure oui parce qu'effectivement le mot maigresse ou maigre n'est pas un mot comment dirais-je c'est pas un joli mot loin de là c'est plein de connotations racistes et colonialistes et tout ce que vous voulez mais là n'est pas le sujet sauf que le long du groupe ça s'appelle comme ça donc j'étais un peu étonné de me dire alors faut que je fasse des essais avec d'autres groupes avec des trucs sur lequel il va être emmerdé à embêter plutôt pardon si il m'écoute il va être choqué Syrie oui il va être embêté à répéter les noms donc faites l'expérience si vous avez alors il faut le retour vocal donc j'ai réessayé avec le téléphone tout seul et quand on demande un truc au téléphone il lance directement la musique sans parler alors que là avec Carplay il répond vocalement donc essayez de faire le plus de BIP possible avec des noms de groupe qu'est-ce qu'il y avait comme noms de groupe comme ça je ne reviens pas mais je suis sûr que ah Elmer Footbeat ça doit le faire ça aussi tiens faut que j'essaye bon voilà donc si vous avez un peu de temps en voiture vous avez Carplay amusez-vous à le faire BIP avec des noms à la compte ça peut toujours occuper et je me demande si Google ne le fait pas aussi d'ailleurs bon voilà vous avez un nouveau jeu écoutez ce sera tout pour cet épisode je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté c'est le mois de juillet donc j'espère que enfin j'espère j'espère pas il va faire beau l'été sera beau l'été sera chaud si vous partez en vacances passez de très très bonnes vacances et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cotycast salut salut